Je parlerai de trois choses. La phase de convergence, comment naît-ce Barçal en commun, et après, comment gestion, managent l'arrivée à la commune, à la mairie, et quelles sont les priorités, et finalement, comment on construit, pourquoi on a construit des réseaux municipalistes d'alliances pour élargir l'espace. Un premier point, Barçal en commun est né, merci, en un contexte très difficile de crise à l'Espagne. Vous devez penser qu'il avait une demi-million de familles qui ont perdu, qui ont été victées pour sa bouteille de 16 maisons, et ont perdu la maison, mais ils doivent payer encore le dette. Pour ça, c'est une crise très sévère, et qui a empauvri beaucoup de familles. En plus, il avait les 15 ans de précédente, les indignados, vous vous souvenez sûrement, et être un mouvement très important, mais quelques jours après, avant qu'il a droite, les faits de ces mobilisations, on n'a pas la senti directement. des mouvements de large, de lente, de cuisine lente, comme nous aimons de manger. Mais c'est important parce que la droite a dit, « Voyez, ça ne sert à rien. Vous sortez à la place et vous perdez les élections. » Alors, on a dit, « Ok, les mouvements, on feront une liste et nous nous présenterons. » Et alors, on a été en Espagne, très important, qui a vaincu les principales villes de tout pays. La Coruña, Madrid, Barcelona, Cádiz, Valencia, Palma. Alors, on s'est présenté, quatre ans après, on a vécu. Et ça, c'est important, parce que la presse, toujours, ce n'est pas bon copain. Et on doit d'activer aussi le processus. Il est vrai qu'en 2014, nous pouvons s'y présenter aux Européens et à casser les jeux, et à casser les parties d'Espagne. Mais, après les élections locales, on ne s'est présenté pas, et on sortit beaucoup de plateformes municipalistes, qui sont très importantes, et elles avaient des caractéristes toujours différents, toujours adaptés à la idiosyncrasie locale de chaque ville. Et ça, c'est aussi très important. Il n'y avait pas un programme intellectuel, doit être aussi la Convergente. non, non, était une adaptation sur la réalité de chaque ville, des objectifs de chaque ville et des problèmes aussi de chaque ville. On a commencé, de ce mouvement, à proposer de présenter une liste et comment, en faisant un appel. Un appel qu'on a fait à travers un manifeste. On a fait un manifeste en réclamant, en demandant de changer la ville, de gagner la ville pour les voisins. Surtout basé en les droits à la ville. On a fait défendre la ville de tous les intérêts capitalistes, de l'espéculation, et la protéger, la dédiquer à les voisins, à l'économie locale, et surtout à protéger l'espace public, de la déprégation de l'économie globale. C'est vrai qu'au premier moment, les partis, nous regardons 16 personnes qui jamais ont des expériences politiques, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et c'est vrai que les partis ont beaucoup d'expériences et on ne doit pas la déprécier. Parce que c'est très important. Je ne militais jamais en aucune partie. Maintenant, je suis de la France en commun, mais la France en commun n'a pas de militance. On ne paye rien. On se base à l'idée de l'activisme. Ça, tu es reconnu, et on reconnaît ton texte de droite dans l'organisation parce que tu participes activement. Alors, ce sont les autres qui prennent. Tu participes et dédiques tes heures et se reconnaissent les droits politiques dans l'organisation. Et ça, c'est un système différent mais qui permet que beaucoup de personnes sans argent, sans possibilité de payer, gagnent ces droits en général, en sens de communauté et d'identité. Mais bien, on a beaucoup de tensions, évidemment. Nous avons les partis, nous avons les droits électoraux, nous avons... Mais on a, je dois dire, on a fait la convergence parce qu'elle a fonctionné parce qu'il y avait quelques choses sur la table très importantes. Générosité, reconnaissance mutuelle, ça veut dire reconnaître ce qui a milité pendant des années dans l'ordre et qu'on doit remercier que nous avons des droits merci à Salote mais aussi à 16 nouveaux qui veulent participer que jamais on ne fait rien peut-être parce que nous sommes-ils à nos besoins, peut-être parce que nous n'avons pas l'opportunité, nous n'avons pas les chanels, mais qui maintenant veulent participer. Et on doit les ouvrir les portes absolument parce que la fraîche, la créativité qu'ils ont sont essentielles aussi et parce que ont donné un sens différent au mouvement. En plus, travailler pour objectif, éviter le personnalisme et surtout faire une organisation féministe. Et quand on dit à l'organisation féministe, ils veulent dire seulement mettre une moitié de la femme, qu'ils veulent dire ça aussi. Ils veulent dire comment se relationne, comment construire l'organisation et comment la façon de faire politique. Éviter la résilité, juste pas voter et tout, de vainqueur et vaincu, mais le consensus, la jolosité et surtout écouter plus que parler. Par exemple, les normes que nous avons ne sont pas parlées dans les organes de direction plus de deux minutes. Si tu veux dire, parce que tu dois laisser les idées pour les autres, tu n'as besoin de résolver tout le monde seul. Quand je vais beaucoup à l'Italie, ça c'est catastrophique. Catastrophique. Ce sont les personnes qui peuvent nous parler pendant des heures, en faisant une cosmovision parfaite et finalement on finit. Ok, c'est vrai. J'ai rien à dire, non? Non, non. On doit partager et doit être en construction collective et sans limitation de temps qui est symbolique. Mais le important est, je construis avec toi. Pour ça, je ne voudrais du tout partager avec toute la construction. Je dirais une chose, toi un autre, toi un autre. Et ça, c'est important. C'est un exemple de comment on doit construire. Toujours reconnaissant l'autre qui a aussi le droit et l'opportunité de participer. L'activisme, le débordement qu'on dit, d'aller au-delà du parti, seulement se peut faire si les activistes sentent qu'ils sont utiles à ça qu'ils faisent. Et ça veut dire qu'on doit sentir qu'ils participent activement à tout. Alors, cette façon de faire féministe aussi, laisser, permettre que tous les activistes peuvent s'exprimer, peuvent participer et se sentir aussi importants comme celles qui ont pu pouvoir plus opportunités de parler. Alors, on doit faire un petit autre limitation. Bien. Après, je dirais, je disais la convergence dans les reconnaissances. J'ai toujours dit ce que, j'ai fait un métaphore, je ne sais pas si je réussirai à le dire en français, mais la convergence, c'est comment quand une personne doit laisser sa maison. En amalgéncie, l'éveil, non? Déjà, elle a, non? Cros, non? qui me suis dit est pécaire. Et alors, on doit sortir et construire une autre chose commune. Qu'est-ce qu'on prend? On prend le sac à dos avec les photos, le papier essentiel, et quelque chose sur qui se vienne, l'identité. C'est bien. Mais après, l'eslam, la structure, porte-sac et louis, et sortent en place et on met ensemble toutes ces expériences personnelles, les photos, la trajectoire, mais laissent la structure. Et ça, secondarité, ça qui donne le droit à participer à tous dans la convergence, c'est pas la structure et le sac à dos. Et ça comporte le personnel, ça qui a enrichi des expériences personnelles, et parce que dans une convergence, chaque personne est en vôtre. alors on doit éviter les quotes. Non, je veux que ma maison c'est plus grande, ces personnes qui sont dans ma maison ont plus de droits à plus de spas. Non, non. Tout le monde doit laisser la structure en reconnaissant la l'autre, en reconnaissant l'identité, en reconnaissant l'importance qu'ils ont. Alors, générosité et reconnaissance. Alors, la convergence est un objectif futur, mais aussi un process. Et ça que je dis, on doit éviter la quote. Bien, mais je te dis aussi, on ne construit pas la convergence à Barcelone qu'à aujourd'hui est vraie et réelle sans se passer par un false de quote aussi. c'est contradicteur. Je dis, non, non, quote, rien. Si. Quote, c'est la 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 quote. Quote, c'est la quote, c'est la quote. Quote, J'ai vu des visages en plus. La quote. Alors, j'ai mon parcelle, non? Mais c'est vrai que pour y arriver, on doit reconnaître et faire sentir confortable tous les pas. Ça, c'est la quote, c'est la quote. C'est la quote. Alors, c'est une transition. On l'admette, mais on veut la laisser au plus vite possible. Mais on doit passer pour cette phase. Nous avons passé pour cette phase. Et on n'a pas vergogne de dire que pour y arriver, on doit accepter des phases qui ne sont pas l'objectif final. Parce que ça, c'est le pragmatisme parce que l'objectif toujours est seul. Mais on doit faire la transition. Non? Alors, on doit trouver le mécanisme et aussi, dans l'organisation, trouver le mécanisme qui donne des garanties à la générosité et à la reconnaissance, à la quote. Quoi ? Quota. 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 Et, pour aller à la dissolution et à la convergence absolue, il y a en personne, en vous, qui sont plus talentueuses, participant plus et qui participent moins. Et ça, la structure ne doit pas, finalement, donner plus droite que l'activisme, la participation et ça qui ne s'implique plus. Bien. je veux dire ça parce que on ne doit pas être maximaliste pour y arriver. On doit être stratégique. Eh bien, je dis une autre chose très importante. Travailler pour l'objectif. Alors, je le dirai plusieurs fois. Crise climatique, justice, émergement, démocratie, urbanisme, escoles, quartiers, culture, accueil des migrants, alimentation, agriculteur, mobilité, précarité et toutes les autres. Si ce sont ça des objectifs, c'est ça qu'on doit d'atteindre l'organisation et à donner réponse à ces objectifs. Pas plus. Si on toujours met devant les objectifs, je suis sûr que ça arrivera à des accords à la générosité et à la renaissance plus facilement quand on a vaincu la mairie, Anna Colau a mis à la porte un papier qui disait « N'oubliez jamais qui nous sommes et pourquoi nous sommes ici. » C'est ça que nous ne devons jamais oublier. Ça qui a dit la précarité et tout l'autre, n'oubliez jamais pourquoi tu es venu aujourd'hui ici. L'autre sera facile au moins plus facile. Plus facile. Bien. C'était seulement pour dire Alors, je me suis tard dit à gagner l'objectif finalement, si on veut transformer tous ces objectifs qu'on dise, c'est vrai qu'on disait en gros qu'on doit gagner la ville et gagner la ville ne veut dire nécessairement gagner des élections et tu seras parce que je dis ça après. Ça veut dire de faire des alliances qui sont majoritaires socialement et après politiquement dans les institutions pour transformer parce que les étapes qu'on doit passer pour arriver à faire en politique quand on les gauches les gauches transformatives que je dis je ne parle à Verogne sont très difficiles parce qu'on exige avoir la majorité sociale on doit faire des convergences on doit gagner les élections on doit entrer dans les institutions on doit faire des alliances on doit convaincre tous les secteurs sociaux et finalement qu'on est curieux à faire alors vient la justice on vient en catastrophe on vient non alors c'est très difficile pour nous et alors l'objectif doit être toujours mis en pli on disait c'est important de m'en faire seulement pour souvenir à tout quels sont les objectifs à gagner et pour mobiliser ces citoyens qui sont activistes de beaucoup de choses spécialement de droite à la ville de syndicats de la patriarité écologiste féministe à soumettre pour ce mouvement alors on a fait ça on a reni 30 000 signatures et on a fait commencer le mouvement je me suis je me souviens à le mouvement de l'arcelon commune à travers cette manifeste est venue à la place de mon quartier Saint-Antoni victime de la gentrification absolue j'étais activiste contre la gentrification pour les droits et le logement et j'écoutais la première fois en personne parler comme je voulais faire les choses qui parlaient comme les personnes de quartier pensaient et ça veut dire aussi laisser les intellectualismes et parler prochain avec le coeur avec l'honnêteté et parler comme nous parlons chez nous ça c'est très important l'intellectualisme on veut dire que je valore beaucoup l'université mais on doit être prochain parler avec le coeur sinon c'est difficile et ça l'extrême droite malheureusement le faire beaucoup plus mieux que nous et nous ce que sommes est rationnel moi l'univers toujours dit ah mais c'est ça on doit toujours matiser toujours on doit quand on commence à mettre beaucoup de matisation ça devient incompréhensible alors on doit être honnête simple mais honnête aussi mais bien c'est pas le faire qu'est-ce qu'on a fait quand on a vaincu la ville la magie bien on a fait deux challenges faire enfronter l'émergence sociale et commencer à faire l'urgence l'urgence sociale l'urgence sociale et deux deuxième commencer à faire des changements structurels parce qu'on ne veut pas seulement être là en tout cas le respect des infirmières que ça nous plaît les infirmières mais nous voulons changer les choses et subvertir le système alors bien qu'est-ce qu'on a fait pour l'urgence en plein contre le coupement des services électriques et de gaz énergétiques et j'ai préparé la parole les amendes contre la banque pour les aborgements dits les amendes contre les compagnies électriques pour couper la lumière à des personnes qui n'ont pas de l'argent et à une crise sociale un moratoire un arrêtement de construction d'hôtels et en plus un plan pour arrêter les hôtels à la ville et incrémenter les aides pour manger à l'école les enfants on l'a multipliqué en unité contre les évictions les expulsions de la maison on a traité pour pouvoir on a arrêté en seulement un demi 14 000 à éviter 14 000 coupes non non 14 000 coupes des lumières à l'hiver ce sont 14 000 familles qui auront passé l'hiver sans électricité et on a à s'arrêter plus de 6 000 évictions qui ont été arrêtées évidemment on a une expulsion nous avons souffert nous avons un problème avec la loi qui produit plus expulsé que ce que nous pouvons attendre et ça c'est pourquoi nous devons changer le système et seulement pas attendre parce que nous voulons non le pain pas le exactement j'ai cité quelques exemples d'attendre l'urgence mais aussi nous avons commencé à faire des mesures structurelles par exemple on a construit par première fois en des années 14 écoles publiques neufs on a fait des dix municipaux qui payent la 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 merci à tout ça qu'ils ont besoin avec des prises populaires évidemment on a touché ces intérêts de mais imaginez le sourire il y a un droit qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se permettre et la 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 pour trouver un travail en forme de classisme terrible pourtant nous avons allé à ça on a fait une compagnie municipale électrique on a oublié obligé à se privé à se constructeur à dédiquer en 30% un de chaque trois maisons appartements à aborgement social on a fait à créer un document de voisinage pour faciliter l'accueillance des immigrants et éviter sa expulsion parce qu'on a avec document pour démontrer qu'est-ce à réelle est radicale à la ville et alors on peut éviter judiciairement l'expulsion on a fait toute une politique féministe très importante qui a transversalisé le budget et tout le budget doit être le budget municipal on doit le budget on doit on doit incluir toujours la perspective féminine des affaires en place urbanistiquement à commande de s'incluir dans le budget et les mesures mais par exemple nous avons maintenant une campagne très très intéressante qui appelle pas à la donne pas à la femme mais aux hommes combien de fois nous avons être devant des actitudes masclistes bon non c'est un vidéo très intéressante chaque fois je le vis desaines de fois et chaque fois que je le vois je me sens interpellé parce que j'étais silencieux devant les attitudes micro-masclistes toujours on doit changer aussi la perspective interpeller les hommes ne seulement les femmes comme victimes on a fait un aposte pour les transports publics le tram et aussi maintenant nous sommes à faire des tarifs et on a fait la lutte aussi contre l'organisation de l'économie spécialement les taxis les taxis qu'on a registrés à Barcelone contre là il tente la pretension de libéraliser de destruir 2000 familles qui ont un service réglé contre l'hôpital vous savez non je crois que c'est l'hôpital des riders c'est très important c'est son petit exemple aussi on a fait on a noté contre l'évasion fiscale ministère communale on a pris 70 millions 70 millions d'euros seulement en contrôlant bio à qui n'est pas à la grande entreprise seulement rien seulement laisse-moi voir encore je ne sais pas pourquoi la droite n'a pas bui à vous 70 millions on a fait payer par première fois l'église pour la Sagrada Familia 30 millions première fois 130 ans première fois ça a été très difficile parce qu'on a besoin de 130 ans et seulement trois ans nôtres on a fait un règlement un règlement normatif de participation qui retourne à la vie à la citoyennie aux voisins le droit et l'initiative à propendre des consultations pour dominer l'agent public pas des moyens publics avec communication mais surtout qu'il y ait l'agent public de la vie soit le voisin en proposant des consultations et beaucoup d'autres choses et l'initiative législative finalement un programme comme Decidin qui était pour Internet pour aider à faire cette participation qui peut user qui est code ouvert et qui peut user la mairie mais qu'on use dans l'organisation par son commun et qui est ouvert à toutes les organisations du monde qui veulent faciliter la participation à travers les nouvelles technologies et finalement nous avons demandé le rêve le challenge de faire la ville sans voitures si ce n'est pas facile mais de ce quartier oui vous savez le super bloc que nous avons fait mais surtout on doit réduire maintenant un de chaque trois rues on doit retirer les voitures et on fera deux bien c'est un changement dans Barcelone que la ville d'Europe sûrement avait plus voitures pour habitants nous avons 6000 presque 7000 de voitures pensez que Madrid n'a 1500 pour chaque kilomètre carré ce sont 6 fois plus parce que très très bien finalement je vous ai fait maintenant la liste des succès mais je dois aussi dire la liste d'insuccès de défaite de difficulté non non de défaite d'échec exactement parce que nous ne sommes pas vainqueurs nous sommes résistantes nous sommes contre le capitalisme abstractif Barcelone on est l'une des villes plus globalisées du monde avec le tourisme plus sauvage avec les intérêts plus du capital mondial sur l'attention de la ville et nous avons nous avons une lutte qui on lutte pour chaque c'est pour chaque mètre carré des villes en faveur de ce voisin cette lutte c'est comme en Stalingrad mais économique je n'ai même pas usé le simil bénique mais ça c'est une guerre contre contre la spéculation nous n'avons pas nous n'avons pas réussi à remunicipaliser l'eau nous avons perdu cette semaine l'eau pour la remunicipation de l'eau on a légalisé cette semaine en concession de l'eau franquiste de la dictature pour soins d'un d'une compagnie française et a valorisé après 24 heures de cette sentence 1000 millions d'euros plus c'est ça qu'ils veulent qu'on expropie des citoyens de Barcelone à non sentence judiciaire parce que la justice est la dernière trichère du système quand on a fait tous les efforts on a accompli toutes les choses qu'ils nous ont dit c'est pas nécessaire la place c'est pas assez la place vous devez présenter les élections vous les devez gagner vous devez voir les majorités vous devez construire des alliances des institutions alors on fait la politique on la fait pour les citoyens et alors vient la justice et le tribunal supérieur qui est tout plein de franquistes et alors disent ah désolé ça c'est pas possible vous devez recommencer qu'est-ce qu'il nous reste à faire insister être persévérant et avoir des majorités encore plus grandes c'est ça c'est le message qu'ils veulent ça ne sert à rien mieux vous allez chez vous et vous perdez le temps à la famille acheter des choses parce que faire politique n'est pas bon n'est pas bon ne sert à rien bien je suis un indigné comme vous voyez nous avons prouvé de faire un funéraire public pour les droits à mourir dignement et pouvoir être enterré sans payer des fortunes nous l'avons perdu nous avons tenté prouver de fermer le centre d'internement et d'étranger nous avons perdu la lutte aussi contre la justice et contre le gouvernement statal malheureusement bien j'ai mis ces exemples d'échecs parce que on se rende compte que nous sommes très seuls nous sommes historieuses à Barcelone mais à tout cas nous n'avons pas allié aux côtés et nous n'avons pas allié dans ce système mais on a regardé la vie que nous avons des petites expériences il y a à lieu du monde comme c'est la lumière qui apparaît la nuit il y a quelqu'un là et alors c'est pour ça que que nous avons vu que que nous devons prioriser et construire un réseau municipaliste parce que nous devons affronter les niveaux supra-local qui toujours sont contre nous les États-Unis passent ça c'est c'est en réalité les États américains sont toujours en faisant des lois contre les sanctuaires et les cités quand on se voit qu'ils font une loi à protéger les immigrants vient l'État et dit non non cette compétence je la réclame mais je la tiens pour éviter que vous fassiez ça une autre chose comme je disais nous sentons la solité nous sommes seuls et finalement la justice qui est très la dernière alors nous c'est pour ça que nous avons fait cette insistance à construire un réseau municipaliste qu'il veut dire être municipaliste c'est pas la gestion des de la mairie ça c'est un espace municipaliste c'est un petit chose de municipaliste que la gestion de l'administration de ce commun mais le municipalisme fait politique des de la proximité les voisinages la communauté construire l'identité pas sur les droits à la citoyenneté sur les papiers sur cet fétichisme de papier mais sous sur la condition de voisinage des communautés tu es membre dans la communauté parce que tu participes de 16 fêtes tu veux acheter à 16 boutiques de quartier et parce que tu participes politiquement de 16 décisions collectives et ça c'est une idée que nous avons quand je parlais de document de voisinage nous devons passer de l'idée des citoyens à l'idée des voisins pour nous c'est très important parce que ça change l'idée d'identité et de partenance à notre pays et notre communauté c'est important l'identité en base à la vie communitaire nous devons protéger les voisins l'économie locale les espaces publics la démocratie directe et surtout nous devons être forts avec un front de forme et nous devons être solidaires avec les faibles c'est tout ça le contraire qu'on a fait qu'on a fait tous les gouvernements avant à nous même en démocratie parce que toujours les politiciens sont comme tu dis de la génoflexion soumises devant des intérêts économiques et finalement nous nous faisons ça et ça à des côtes bien ça c'est ça qu'on a prouvé de faire de construire l'espace municipal alors était pour nous très important quelle était notre stratégie bien avant nous avons décidé de construire l'espace municipaliste aussi parce que quand on a vaincu l'élection nous n'étons gagné l'élection nous n'étons pas conscients de la responsabilité qu'on a assumée inconsciemment on a gagné ah que bien très bien nous ferons beaucoup de choses mais on a commencé à nous appeler tout le monde qu'est-ce que vous voulez connaître je l'ai dit merde nous avons une responsabilité qui est au-delà de Barcelone qui s'appelle la solidarité entre villes entre voisins et entre personnes qui veulent changer le monde et surtout des personnes qui veulent que l'amour gagne sur l'aile alors nous avons construit nous avons commencé à construire le réseau Fearless Fearless Cities la ville sans peur sans peur sans peur sans peur de les frontières sans peur des autres sans peur de la pluralité de la pluralité d'identité sans peur de tout ça qui sont violents sans peur de tous les menaces qu'on reçoit chaque jour quand on veut changer les choses et surtout construit des réseaux d'espoir et d'amitié entre qui veulent changer le monde que je disais nous avons fait un rencontre avec plus de 700 personnes venues de tous les continents du monde de la planète et plus de 50 pays et c'était l'encontre Fearless Cities qu'on a fait un livre que cet encontre voulait mettre ensemble toutes les plateformes qu'il y a plusieurs lieux du monde spécialement en Estat-Unis en Estat-Unis en Latinoamérique en Amérique en Amérique latine mais aussi en Europe spécialement en Espagne aussi mais aussi en Afrique en Sud-Afrique en Liban comment construire une plateforme municipaliste et quelles sont les priorités qu'on a identifiées peut-être pas comment faire sinon comme nous comme toutes les expériences on fait et pourtant apprendre faciliter faire plus vite le changement d'information pour évoluer plus rapidement la bonne notice que nous avons ce livre maintenant en français qui s'appelle 8 municipalistes j'aime pas je ne le passe encore je n'ai pas arrivé encore à notre headquarter mais vous pouvez acheter parfaitement plusieurs si à Montpellier est disponible voici après la guide de municipalisme guide guide de municipalisme non en français guide guide de municipalisme les deux municipalistes et après on a fait aussi un catalogue des politiques de municipalisme des expériences dans l'Espagne de toutes les politiques de transformation que nous avons fait comme on les a fait pour les partager avec tout le monde vous pouvez entrer dans l'internet et visiter l'Atlas del cambio l'Atlas de changement bien et en plus nous avons affronté aussi des structures supralocales d'aventure électorale nationale et catalane européenne nous avons fait campagne électorale pour les européennes avec on doit avec le même municipalisant l'Europe et faisons que l'Europe soit des villes des voisins pas des grandes corporations et bien nous avons un candidat là Ernest 2019 en Espagne on a un contexte électoral très difficile et on a perdu la majorité des villes qu'on a fait l'année en 2015 sûrement nous sommes très responsables et nous avons fait plus gestion que politique vers l'os et nous avons communiqué parce que nous avons coupé tous les budgets pour la communication extrême parce que c'est banal très bien et surtout on a perdu parce que on a pari de division je peux dire à Madrid c'est quasi plus exemplaire mais Salarosa La Coruña je peux aussi la ville Salarosa c'était spécialement par moi parce que a été vraiment comme la grande partie que nous pouvons aller faire liste pour montrer qu'ils ont plus pauvres plus pauvres et si on soumet les votes des deux candidatures étaient la première comment on dividit pourtant ces idées des parties de contrôler de vouloir contrôler les débordements citoyens de chaque cité de chaque ville est une stratégie très très fatidique si si et bien ça pour dire que la division ne fait pas gagner et la division et la victoire est la droite construire chaque chose que nous faisons est très facile à détruire je dis toujours que ça qu'ils détruisent des de l'eau nous reconstruirons de bas mais c'est très difficile de construire de bas et finalement c'est un appel c'est un appel à faire des conversances mais surtout de les m'entendre d'éviter le personnalisme comme je disais le maximalisme je disais aujourd'hui que finalement il y a des fois qu'on ne reconnaisse pas pourquoi on a des différences on ne s'assiste pas quitter monophysiste monophysiste ou d'idificiste vous avez la division ecclésiale du 40e siècle on perd l'origine des divisions parce qu'on a oublié pourquoi on était ici alors les expériences de ces 4 ans que nous avons on a des risques aussi on a le risque de l'institutionnalisation très vite on a le risque de la banalisation et la banalisation et la banalisation veut dire parler de féminisme mais ne pas le pratiquer veut dire que les autres parties parlent de nos trésiliers mais ne les pratiquent pas ce monde c'est une expression de merchandising et finalement banaliser les procès les états unis c'est très exemplaire c'est pas c'est pas seulement la démocratie interne c'est pas décider ou la plateforme citoyenne c'est pas décider un leader en votant et rien plus il doit se construire l'organisation arrière avec les activistes parce que seulement faire des plébiscites non plébiscites ou voter les leaders et rien plus ça et banalisation c'est ça que veut dire l'admocratie et finalement le risque comme je disais de la desconvergence bien devant l'extrême droite et devant comme je disais le capitalisme sauvage qui exploite notre ville et déprète notre ville mais aussi tous les pays on ne peut pas se permettre de ne pas être ensemble pour ces objectifs que nous avons dix je vous je souviens la crise climatique la justice le vergement la démocratie l'urbanisme l'école le quartier la culture l'accueil des immigrants l'alimentation l'agriculture la mobilité la précarité nous ne pouvons permettre pas parce que je vous dis qu'il y a passé à madrid qu'est-ce 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 qu'on a nous avons perdu la droite a défait tout ça que nous avons construit en quatre ans en deux semaines a retiré aussi les plantes que nous avons plantées littéral a ouvert le trafic que nous avons fermé a fait tout maintenant a créé les jours contre les victimes de marxisme comme si les idéologies fossent des assassins pour dire alors je suis ici pour vous soutenir ça parce que nous avons gagné pour ça nous n'avons pas gagné nous avons perdu nous avons perdu les élections pour 4000 votes mais quand nous étions dans les assemblées tous nos activistes nous disaient nous ne voulons pas gagner les élections ça c'est une idée nous voulons transformer la ville et quand est arrivé les jours et nous avons perdu par 4000 votes j'ai dit vos 4000 votes je veux souvenir cette phrase des activistes qui était très sage qu'est-ce que nous devons faire pour maintenir pour nous maintenir l'idée dans la mairie et suivre à transformer la ville parce que le risque le plus important est l'involution et c'est ça que nous voulons et consolider toutes les transformations que nous avons implémentées le demande des voisins le demande des barcelonais et alors je suis venu ici aujourd'hui aussi parce que je sais qu'à chaque petit jardin il y a la rumeur et la follette merci nouveau et merci tous les autres que vous avez fait la demande après après peut-être tu veux répondre maintenant si c'est une autre question très différente de cette question d'accord alors je vais répondre après c'est ma compromis bien je te suis très sincère je ne connais pas les cases de Marine Allaire je sais que c'est historique que c'est un maire communiste de toute la vie qu'il a fait beaucoup de choses que c'est un ville très communitaire avec des coopératives mais malheureusement je ne peux pas tenir une détail on doit dire qu'on regarde toujours la grande ville parce qu'ils sont très évidents ce sont la part des icebergs plus visibles mais il y a beaucoup de petits villages qui sont aussi municipalistes et qu'il y a beaucoup de pratiques très intéressantes par exemple en France c'est un cas très exemplaire mais aussi en Italie il y a nous-mêmes des petits villages parce que dans les petites îles et le monde local il est plus facile de faire des expériences municipalistes parce qu'il y a l'historique des forêts communales et la gestion communale des biens communs qui sont les vertébrateurs de notre politique de l'eau des ressources médias et aussi de l'espace public tout à fait c'est l'environnement l'environnement merci et ça c'est très important et sur les petits villages sûrement qu'il y a des expériences plus radicales plus que Barcelone qui sont absolument plus difficiles alors on doit regarder toujours les petites expériences parce que c'est un réseau il y a des champignons qui sont très visibles il y a des petits champignons mais c'est un réseau ils ont à plusieurs d'accord la relation non la différence entre convergence et alliance pour gagner la ville la deuxième chose alliance pour gagner la ville c'est ce que fait la droite avec des intérêts économiques la convergence c'est ce que nous devons faire si nous voulons avoir quelques opportunités de transformer la vie de notre citoyen de notre voisin et voisine c'est ça c'est la différence les alliances c'est ce que toujours on a fait et normalement la fois la droite et les intérêts économiques je suis très sûr la convergence c'est quelque chose différent que ça veut dire tout ça que je racontais j'ai un rosé de reconnaissance un procès de génération d'identité partagée et construction d'une autre chose nouveau et alors exactement exactement et changer l'idée des militants pour l'idée d'activisme et ça veut dire aussi avec les nouvelles formes de faire des mouvements et aussi des techniques de mobilisation et à l'Amérique parce qu'il y a on doit prendre tout ce barrage c'est tout ce know-how du syndicalisme de la gauche traditionnelle mais on doit aussi incorporer des techniques de mobilisation modernes non seulement avec les ressources sociales mais aussi les techniques de mobilisation directe le porte-porte et les techniques qu'on a participé à Barcelone pour les élections nous avons fait porte-porte je ne sais pas si quelqu'un de vous vous avait participé qui sont très intéressants et qui sont une technique qui peut faire face contre l'extrême droite qui fait ça le contact direct aussi alors la question mouvement et institution c'est la grande question dans les danses et les hors dans l'institution et comme se relationner avec les mouvements les activistes c'est la grande question que nous comme mouvement qui vient de la rue de la place entrons dans l'institution et comme gestir comme manager ça n'est pas facile je vais toujours dire qu'il y a des mouvements des activistes traditionnellement voyant les mouvements comme quelque chose contre l'institution c'est la vision de la contre-pouvoir qui est imprescindible l'idée de contre-pouvoir d'être mouvement être activiste faire activisme pour contrôler pour mettre en place l'institution et le pouvoir mais si on veut transformer et décider directement accélérer accélérer la transformation on doit faire un pas en plus que c'est la prouver d'être hégémonique prouver et ça ne veut dire pas oublier d'être contre contre-pouvoir mais on doit faire une chose en plus alors c'est vrai qu'on a des discussions avec des mouvements nous avons la coupe non les calculatures d'unité populaire à Barcelone qui sont contre-pouvoir elles ne veulent pas jamais entrer dans un gouvernement toujours je veux la mettre en question c'est logique j'entends les motifs mais je crois que ce n'est pas assez alors la différence la honte que nous avons fait en Espagne de municipalisme c'est parce qu'ils veulent être hégémoniques ils veulent transformer très vite parce que les personnes ne peuvent en attendre 20 ans et c'est alors ça c'est important on doit changer l'idée que l'institution est contre nous alors ce n'est pas enfalé enfalé les falaises de la côte les ondes qui battent contre le mur de roche ça c'est l'idée de contre-pouvoir je dis que nous devons faire de pouvoir de la relation avec l'institution comme une zone maréale que les ondes entrent et vont alors c'est un dialogue que les mouvements quelques jours sont lent quelques jours sont en plus loin mais toujours chaque objectif notre être maré les ondes chaque fois ils font plus dans l'institution plus dans jusqu'à la marée entre bien dans l'institution en contrôlant l'agent public en déterminant qui sont les thèmes qui sont les thèmes que des institutions ont priorisé à barcelone sans la force des mouvements d'hébergement sans la force des mouvements anti-touristiques massifs sans la force des mouvements comme l'APA contre les expulsions habitationnelles d'hébergement nous ne serons pas réussis à faire toutes ces politiques que nous avons faites ce sont les plus nécessaires et on doit avoir cette apparemment tension contradictoire nous sommes les plus critiques qui sont critiqués pour l'air parce qu'ils savent que nous pouvons aller plus de là que les autres alors on doit comme un gouvernement comme vous être capable d'accepter être le plus critiqué parce qu'il est le plus proche non ? c'est comme avec la mère qu'on dise des choses que sûrement on ne dirait jamais à l'autre personne parce qu'il y a cette confiance mais aussi il y a cet espoir qu'on peut chercher je mette l'exemple à Barcelone quand il y a des problèmes d'hébergement tout le monde se manifeste devant la mairie pas devant le gouvernement régional qui a la compétence vous savez pourquoi ils se disent pourquoi non ? nous à Barcelone sommes en face à la même place ils disent non non je regarde votre balcon parce que vous écoutez les autres jamais faisaient vous vous êtes dépressionné pour nous les autres sont indifférents alors on doit accepter cette injustice mais cette injustice c'est le moteur de cette idée mariale de l'enquête dans les institutions alors pour moi c'est de comprendre qu'on doit accepter ça mais aussi les mouvements doivent entendre qu'ils peuvent impressionner jusqu'à le point de ne pas casser la virtuosité de la relation conflictuelle non ? c'est une relation conflictuelle virtuelle parce que chaque fois que la droite dit non non on ne peut pas faire ça il y a un mouvement ici très 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 actif qu'ils disent et demandent alors on ouvre la ligne c'est vrai que s'ils critiquent trop 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 et nous équiparent à la droite il y a des radicals qui faisant ça parce qu'ils finissent comme à Madrid alors on découvre que la droite c'est pas la même chose que nous alors trouver cette virtuosité est très difficile pour les qui gouvernent comme nous et pour les mouvements de pressionner jusqu'à le point nécessaire et c'est difficile jamais il y a une ligne fixe mais pour moi c'est la c'est l'idée je n'ai pas répondu mais j'ai mis une métaphore pour exprimer comment je crois nous concevons cette relation entre mouvement et situation ah et l'idée de l'innovation désolé je vais répondre à la prochaine avec les autres je commence pour Laurence la question sur la structure que je disais la métaphore de sac à dos l'identité de chacun qui a construit l'ensemble de ses collègues absolument nécessaire imprescindible et doit être reconnu parce que si nous avons aujourd'hui des droits c'est pour la lot des générations qui ont partenu à ces structures et ces partis c'est la lot du parti communiste c'est la lot de la résistance ici en France mais en Espagne les brigades internationales la résistance italienne antifasciste aujourd'hui nous n'aurons pas l'opportunité de faire rien alors l'absolue reconnaissance à toutes ces trajectoires personnelles et collectives ça que je disais est qu'à ce moment que la société et les structures politiques spécialement en Espagne sont très liquides je dirais déjà vaporeuses on a vu gaseuses exactement vaporeuses c'est très gaseuses on a chaque l'élection on veut croire on crée deux partis avec beaucoup de députés et là il y a des partis qui ont une défaite absolue ça c'est la même en Italie en Espagne en France on a vu la croissance de Macron alors ce qu'on doit faire ces structures on accomplit déjà son service c'est comme on voit dire qu'on doit reconnaître qu'elles sont très belles on a fait beaucoup de choses mais on doit se réactualiser ça veut dire approfiter toute cette expérience et la transborder à des nouveaux instruments parce que les organisations sont des instruments pour assolir les objectifs qu'on avait alors tout le respect mais quand je disais que c'est la structure qu'on ne pourrait pas construire rien nouveau si les personnes n'ont fait cet exercice de générosité de laisser la maison et construire quelque chose de nouveau et je disais je n'ai jamais un militaire n'a qu'un parti à Barcelone les personnes ont fait ça on a laissé la structure on l'a maintenu mais on a nous sommes allés je disais des campings ensemble tout nous avec le sac à dos et dans ces jours de convivance entre des personnes qui étaient communistes anarchistes activistes de mouvement pour la droite de la ville citoyens voisins qui jamais avaient participé j'ai découvert et j'ai appris beaucoup de mes collègues qui ont de maravilleuses trajectoires humaines personnelles et collectives et je tournais je disais avec des moutons des autres des campings et tout retourne avec des habillements des autres ils ont empris chocélien les personnes des partis communistes plus communistes disent toujours des personnes qui viennent de la part plus citoyenne plus plus movimentiste on a appris la créativité la fraîcheur les expériences plus courageuses en faisant des affaires politiques plus courageuses et plus aux limites et pour contre je valore beaucoup les personnes qui ont milité dans les organisations pour des années dans ces mécanismes la loyalité de l'organisation le respect à des collègues cette idée des communautés alors il y a beaucoup à peindre à partager ensemble et cette interaction que fait la confluence la convergence est très enrichie pour tout je dis que je suis très fier et orgulleux d'avoir fait cette expérience parce que j'ai appris beaucoup de mes collègues qui ont laissé la maison malheureusement le parti communiste de Barcelone aujourd'hui est fini les autres partis communistes aussi sont en dissolution on ne doit pas se voir comme un processus traumatique que je respecte que les personnes sont très tristes parce qu'il y a une histoire qui finit mais c'est comme l'a dit sur les cendres de les choses sur l'expérience non sur l'arbre qui finit mais un autre arbre plus fort alors c'est comme l'arbre phénix et nous devons faire accompagner cette transition mais on n'avait pas peur parce que c'est l'opportunité d'élargir des nouvelles ondes amplifier et élargir l'opportunité de transformer la vie et de transformer notre vie alors tous les respect à la trajectoire mais aussi n'est pas être avoir peur pour cette nouvelle opportunité et alors sur le municipalisme c'est vrai il y a des expériences très belles historiques des deux derniers siècles et avant médiéval aussi de municipalisme à ce moment l'expérience municipaliste plus intéressante qui a dans le monde n'est pas personne en commun et c'est l'expérience des scouts sidiens de Rojava la plus belle et la plus radicale et c'est l'estat turc va contre l'oeuvre mais pas seulement pour la sécurité de l'état et surtout pour finir avec une expérience qui est une impugnation totale à tous les états du monde à tout sûrement c'est possible parce que l'état syrien là n'existe pas sûrement les municipalistes peuvent pousser parce que quand l'état est faible ou il y a une crise alors exactement quand désolé si parce que on me dit regarde au côté droit il a du mal avec la droite et absolument et absolument alors c'est vrai les expériences de syrien viennent d'Obtala Ocalan de confédéralisme démocratique qui est inspiré directement à Murray Bushin municipalisme libertaire un autre nom pour la même chose Bushin qui est inspiré directement en même temps sur les expériences anarchistes de la guerre civile espagnole alors il y a un transference d'expériences mais regardez que sont toujours théoriques ou absolument flu on finit mal on finit mal mais on a une opportunité que tu as cité que est la crise climatique parce que Bushin disait que exactement faisait un propos très très articulé sur l'écologisme quand on doit faire affronter la crise climatique et l'urgence climatique on ne parle pas seulement de faire mesure environnement la crise climatique la crise climatique est un questionnement à toutes les relations de pouvoir que nous avons maintenant relation de pouvoir relation économique et que si nous ne les transformons pas nous sommes finis alors le monde a des ressources limitées absolument nous sommes conscients mais il y a ces ressources pour tout ça qui ne permet pas que nous avons ressources pour tout c'est la déprédation et l'avarice d'un élite que l'un personne demande qui prend et fait que le reste nous n'avons pas assez pour vivre et faire sostenible notre planète alors si nous voulons faire affronter la crise climatique et l'urgence climatique nous devons radicaliser les méthodes démocratiques sans démocratisation radicale du pouvoir sans radicalisation démocratisation radicale de l'économie de notre faisant de produits nous ne répondrons pas à l'urgence climatique sera sera seulement celle qui dit capitalisme green capitalisme faire pour passer toujours plus mais ne répond pas à l'émergence quand on parle d'urgence climatique on parle absolument et radicalement de comment faire démocratiser notre société et notre économie et finalement je veux dire l'état est le principal ennemi des pays et des voisins de ces pays parce que l'allié est le principal des grandes corporations je le clair et si je dois être un nationaliste de quelque chose elle est nationaliste de ce quartier ma nation et mon quartier et mes citoyens mes compatriotes sont mes voisins mes voisins et le reste du monde qui aussi partage cette idée de voisinage pour l'innovation la créativité la communication nous n'avons pas de moyens communicatifs ni les avons pas c'est clair et deux mais nous pouvons communiquer nous avons la force de la communication personnelle quand on dit quand je fais la porte à porte la première chose que tout le monde disait comment aller à vendre quelque chose à la porte de quelqu'un ça c'est vendre la bible ça c'est l'idée je ne peux pas distorber les personnes qui sont chez eux chez eux et distorber avec mes choses mais cette idée c'est pas c'est pas normal qui a inculqué dans notre monde qu'aller parler avec notre voisin et perturber les autres qui quand parler avec notre voisin non n'est pas correct on peut mettre des publicités dans la télévision dans le bus dans les façades et ça c'est pas en intromission ça c'est normal mais c'est tout vers à la porte de ton voisin pour parler ça c'est un délite tu es la personne plus disturbanteur du monde non 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 les pauvreuses veulent que nous nous parlons entre nous parce qu'en parlant entre nous 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 écoutons et nous sommes conscients de la force que nous avons pour changer les choses et que nous sommes conscients que nous avons plus pouvoir qu'ils veulent que nous sommes conscients nous avons plus pouvoir qu'ils nous sont croissants et alors toutes les techniques de mobilisation qui sont parlées avec les personnes et surtout faire la politique c'est un mot différent et ça veut dire facile 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 porte ouverte faire l'affaire comment c'est divertir amusante amusante alors je suis très content que vous avez mis la musique toujours la musique et en faisant des communiqués il y a beaucoup de faisant des communiqués politiques la musique chanter beaucoup d'expressions manger exactement vous pouvez faire beaucoup d'exemples et finalement créer communauté créer communauté en créant communauté et cet exercice que j'ai fait de parler entre vous à la ministre tout le monde parlez-vous était pour créer communauté pour que vous commencez à sentir que l'autre et à contenir l'autre et créer communauté ça que nous nous faisons normalement je viens ici je parle je marche non non nous avons deux oreilles en bouche nous devons écouter le double que nous parlons sur la cota on acceptait la cota spécialement dans l'organisation pour garantir que tout le monde qui sont en transition se sentent représentés dans la logique mais dans la liste et surtout il y a les compromis les pactes qui après cette première phase n'existeront pas les cotes alors la cota ça veut dire on accepte seulement pour garantir la représentation et qu'aucune se sente exclue ok et jusqu'à on a fait des cotes très 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 équitatives habitables on va dire que sûrement il y a non tous les poids et taillent les mêmes mais on a lu ou a fait que dans l'organisation il y avait des personnes en représentation de tous les 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 c'est non pour garantir que tous les voix et taillent écouté mais avec l'objectif que ça serve à construire quelque chose où n'est pas sans sa sante exclue ça c'est l'idée des transitions alors c'est la cote a été les moyens pour déconstruire la cote c'est paradoxal mais pour ça que je disais c'est important parce que jamais toutes les choses sont directes on doit faire un petit exercice d'inclusion ça qu'on fait beaucoup à Barcelone en commun je suis déjà 4 ans 5 ans que je suis la coordinateur à la coordination de la cote en commun 4 ans et je crois qu'on a voté seulement 3 fois en 4 ans qu'est-ce que veut dire ça que seulement normalement c'est ça qu'on fait faire comme des ronds d'intervention on s'accoutent et on trouve le point où il y a plusieurs personnes inclus dans cette positionnement vraiment c'est la position maximaliste des personnes jamais mais c'est le point qui inclut plus personnes et pour ça il y a qui minimise l'exclusion des autres minimise les minorités parce qu'on prouve de les inclure ça c'est un exercice de générosité extrême mais j'ai le droit dire que je suis allé à des discussions à la coordinatrice de Barcelone commune avec un idée quand j'écoutais à les autres parce qu'il avait du menu alors on pouvait s'exprimer plus facilement j'ai compris qu'il était très raisonnable inclure ça qu'ils disaient les autres même que j'ai renoncé à mon positionnement initial ça c'est un exercice mais je vous dis quand on l'exercice on serait plus plaisir de le faire alors deuxième demande PSC pacte Manuel Valls ah non je ne le connais pas la représentation en Espagne sur les communes est proportionnelle c'est comme un petit parlement parlement qui s'écoute qui s'éluit et proportionnellement alors nous avons le 20% de vous l'autre partie il avait aussi 20% seulement il avait 4 000 vaux qui sont rien à Barcelone il y a plus d'un million d'habitants alors c'est rien c'est un impact technique nous avons le même nombre d'élus 10 et 10 et alors il avait des majorités on doit pour être élu d'assumer d'agréguer faire en majorité vraiment et c'était la responsabilité des independentistes de faire le gouvernement d'avoir l'initiative mais ils ont fait une petite erreur petite grande erreur la nuit électorale les nuits électorales servent à ouvrir les scénaires non à ouvrir les scénaires les chambres de jeux les scénarios à ouvrir les scénarios pour les négociations et ils ont en fait seulement pour 4 000 vaux on dit aujourd'hui Barcelone est indépendentiste ça c'est son message nous avons dit nous avons perdu selon pourquoi nous avons perdu c'est le temps de construire une majorité des roches à Barcelone parce que Barcelone les 600% des élus et des vaux sont de gauche considérant le PST de roche on fait qui ne sont pas communs de gauche comme nous on les considère dans la roche ça qui veut dire que nous avons nous avons demandé de faire un gouvernement à droit avec les indépendentistes de roche avec les socialistes et avec nous à demi qu'est-ce qui passe que la polarisation sur les faits indépendentistes non-indépendentistes polarise et ils sont inréconciliables et nous sommes les uniques l'unique partie de la Catalogne qui a dans l'organisation des indépendentistes et des non-indépendentistes je vous dis à niveau personnel je suis indépendentiste mais je suis très fier et très orgulleux d'avoir dans cette organisation des personnes qui ne sont pas indépendentistes et qui travaillent de mon côté pour changer et transformer la société parce que la première fois l'indépendence n'en est pour moi un objectif seul est seulement peut-être un mécanisme pour réussir et pour arriver à une société différente un mécanisme vraiment il y a des indépendentistes qui ne partagent rien sont le Front National Catalan il y a des autres noms sont Radical de Roche alors tout il y a tout mais alors pour comprendre ça c'est la première erreur qui a passé pour construire cette majorité Manuel Valls qui a été présenté avec qui était similaire à Macron s'adressant parce que les autres voulaient voter contre si nous nous avons fait un pacte avec la patrie socialiste parce que nous avons un réveil avant et bien faire un pacte ne veut dire pas renoncer à la propre identité veut dire être conscient de la de la réalité et on doit gestir manager les résultats des citoyens pas qu'est passé l'Espagne comment je n'aime pas les résultats je vous fais voter quatre fois en année ça c'est voler à la volonté des citoyens ça qu'on doit faire si nous sommes responsables c'est gestir manager les résultats que la citoyenneté a dit pas les faire voter jusqu'à sans tous les résultats que j'ai alors nous avons managé cette situation et évidemment nous avons fait cet accord avec les socialistes nous avons offrit le pacte avec les indépendentistes ils ont dit non nous ne voulons pas faire d'accord avec les socialistes et les socialistes ont dit nous ne voulons pas d'accord avec les indépendentistes on est arrivé le jour de la votation dans le parlement communal et qu'est-ce qu'il y avait c'est la droite votée contre la droite les non-indépendistes votaient contre la Pologne c'est lui parce qu'il y a un système qui n'est plus voté c'est lui directement et le Biden a trouvé devant l'heure de dire si je vote contre la Pologne qu'il est contre nous il s'est lu un 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 indépendantiste comment je ne suis pas indépendantiste il a lu le mal pour lui mineur mais ça veut dire mais ça veut dire attention entre le pire et le pire pour la peste et le pire pour l'oeuvre oui alors nous nous n'avons pas accepté ces votes je vous dis à la colère on n'a parlé pas rien avec Manuel Valls non non en changeant un petit SMS qui a dit j'étais voté elle a dit je ne négociera rien à toi avec toi il a dit je sais mais je suis ferme que je préfère toi à l'heure s'il préfère nous à l'heure parce qu'il croit que pire l'indépendantisme que le socialisme bien je veux dire la peste et l'outre bien je crois que la décision de la municipalisation faire un dentiste municipal et toutes les mesures que j'ai détaillées avant si Emmanuel Macron veut voter à Macron c'est c'est Emmanuel Valls il veut il les aime avant ça se disait hégémonie mais nous nous sommes pas déplacés de notre ligne d'accord alors le problème l'avait lui pas nous je suis je dorme très tranquille parce que je ne suis pas on ne doit rien n'a aucune dette avec Emmanuel Valls évidemment les indépendantistes n'ont qu'une idée que nous nous sommes pendus à Emmanuel Valls et que nous avons un pacte secret et que nous sommes conditionnés absolument et que nous ne pouvons faire rien plus de la roche parce que nous sommes traditionnés à notre sens important nous avons fait une consultation à nos activistes non seulement nos activistes toutes les personnes 15 000 personnes qui sont inscrites à notre base d'État nous devons consulter tu préfères que nous prenions ton à la collo comme maires avec la situation qu'il y a ou tu préfères que nous votons faisons une alliance avec les indépendantistes et soit maire Maragal qui était l'indépendantiste et pour 75 % de tous ces cris ont décidé à la collo alors le parti de l'indépendantisme n'a fait jamais aucune consultation alors nous sommes été très honnés aucune partie demande à ses activistes à ses inscrits tu veux voter et renoncer à la mairie ou l'autre alors nous avons en frantais la situation critique c'est pour ça qui a légitimé beaucoup cette réponse cette question et finalement être municipaliste et de gauche je te demandais être féministe et de gauche être être contre la precarieté et de gauche être à faveur de la récalination la récaline démocratique et de gauche et municipaliser les services publics et de gauche alors tu peux faire la valorisation que tu veux je ne sais pas si de gauche ou non mais tous ces critères sont denses et intrinsèques à la municipalisation très point et finalement et finalement il y a est vrai est vrai parce qu'il y a ici une allote sur l'impugnation dans l'Europe quel parti quel mouvement politique parce qu'il parlait de la crise climatique les gilets jaunes sur l'impugnation contre le système à Catalogne il passe que toute la roche il y a toute la roche l'indépendantiste droite et de gauche nous nous sommes en impugnant le système alors il y a une crise politique pour ça parce qu'il y a 90% de la population qui veulent impugner l'état de la situation mais il y a une grande impugnation et la lote politique à ces moments à l'Europe est qui lidère l'impugnation contre le système même que le final non ? le bout c'était l'un le bout c'était l'un à l'autre alors ça c'est la question l'extrême droite aujourd'hui est plus impugnateur que beaucoup de partis de gauche spécialement la social-démocratie et ça c'est la lote que nous sommes à l'Europe si nous ne sommes capables d'impugner le système et faire des propos qui impugnent profondément le système l'extrême droite gagnera et finalement il y a une lote sur l'identité il y a une lote sur l'identité aussi à voir avec la impugnation l'identité Brexit référendums différents la peur à l'immigrant nous avons la responsabilité de construire des identités non nationales non statales mais surtout des identités plurielles basées sur la communauté sur le voisinage sur la solidarité et sur ça que nous partageons et surtout sur les objectifs de la formation si nous nous sommes capables pour ça que je disais la mobilisation doit être facile amusante et surtout créer communauté si nous nous créons une communauté en faisant politique nous sommes mortes politiquement et ça c'est le rêve de la challenge que nous avons de créer un mouvement qui est capable de créer une nouvelle identité collective basée sur la transformation et l'impugnation du système et l'alliance avec le féminisme et l'urgence climatique est la clé pour vaincre pour gagner cette lote contre l'exemple Merci beaucoup pour on a presque tenu le temps on a 20 minutes de retard Merci à mes Tipeurs